Mesdames et messieurs, chers étudiants, soeurs stagiaires, chers élèves et chers étudiants de tous les filières du cycle professionnel et du cycle supérieur. Alors aujourd'hui on va poursuivre des séries d'exercices concernant le cours complet et plus précisément la hiérarchie du cours. Alors on va commencer dans cet exercice-là dans une société de béton de mécanisme qui fabrique des plaques préfabriquées de béin à partir de matières premières. Il y en a une matières premières, 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 les sables et le ciment. Il y en a des plaques, il y en a 16. Donc on a comme donné le stock dès le début du mois de 2020. Il y en a des sables, il y en a 20 tonnes à 750 dirhams la tonne. Il y en a des ciments, 5 tonnes à 5500 dirhams la tonne. Il y en a 9 stocks de produits finis à l'amitié de 500 unités pour une valeur globale d'une ciment, 91 050. Il y en a des achats. Le chers de l'homme et les chers de la ronde pour fabriquer. Il y en a 56 tonnes pour une valeur globale d'une 38 287,5. Il y en a 13 tonnes pour une valeur globale d'une 12 357,5. Il y en a des achats. Les achats de matières premières. La main d'oeuvre directe, il y en a une main d'oeuvre qui est le produit. Il y en a un prix unitaire, il y en a un prix unitaire. Il y en a un prix unitaire, il y en a un prix unitaire. 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 Il faut noter bien qu'on a traité le stock avec la méthode de coût moyen unité pondéré. Autrement dit, il y a un prix un prix. Le tableau de répartition des charges indirectes. Il faut faire la répartition primaire. Il faut utiliser comme section auxiliaire ou c'est la gestion de personnel et gestion du matériel. Il y en a un prix un prix un prix. Il faut produire des prix d'approvisionnement, production et distribution. voilà des données sur lesquelles la combinaison rationnelle on va le voir plus tard bien sûr alors le travail faire on doit établir le tableau de répartition des charges indirectes établir le coût d'achat des matières premières faire l'inventeur permanent des matières premières calcul coût de production des plaques effectuer l'inventeur permanent des produits finis les plaques alors le coût de revient des plaques vendues et le résultat analytique est ce qu'entre prix a gagné on a il a perdu une fois de fin de machin ou la fin de l'opération donc on va commencer avec le tableau de répartition des charges indirectes alors le tableau de répartition directe on a ce tableau là le voilà la fille des données à la répartition primaire alors comment on va calculer donc ce qu'ils vont répartir les sections auxiliaires les sections principales comment on a fait on a pris pour calculer la gestion de personnel les données inconnues on a pris 60 milles diels la répartition primaire plus le zéro pour cent décliné le texte sous la gestion de matériel fois 39000 d'elle gestion de matériel et je vois gestion de matériel gestion de personnel moi ce sont les sections auxiliaires donc maintenant le pourcentage de gestion de matériel maintenant donc on va faire la répartition de la gestion de matériel alors on va faire la répartition de la gestion de la gestion de matériel donc on va faire la répartition de 10 000 plus 0 % en 39 milles de la métodale, lorsque j'ai regardé cette méthode, on va vous faire en fait en vidéo. divisé à la 1, moins 0% 10% on va dire que c'est 0% on peut être la formule directement on va voir la méthode qui vachera dans les vidéos précédentes donc ce qui est égal ce qui est égal à 60 000 c'est pour cela on l'a déposé bien sûr maintenant on va calculer le pourcentage c'est 10 000 c'est 10 000 c'est 10 000 c'est 5 000 c'est 30 000 c'est 45 000 c'est 75 000 c'est 100 000 c'est 10 000 c'est 6 000 donc on va chercher la partie de la gestion des personnels pour trouver une section d'autres on va parler au gestion du matériel ce qu'est-ce que tu as ? on va mettre 30 000 c'est 60 000 c'est 60 000 c'est 10 000 on va trouver 30 000 c'est 60 000 c'est 60 000 le tout divisé à 0% x 10 %, généralement on trouve 45 000 on va mettre 45 000 on va multiplier On va multiplier 45000 par 5% par 2250. Et on a 65% par 30%. Une fois qu'on arrive à la partie, on va donner le 6 mois. 60000 et le 6 mois par 45000. Renault 3 parts au premier pays. Le에게skié�� report d'une section principal. Die 그러니까 saison get 10 ans en belongings. 68000 et des 60000. 39000 plus 6000. Ainsi, voilà 80 ans. Donc, vomement law used upon la respondents. Reportons total de 0,titla. Donc on arrive à partir de la section auxiliaire dans la section principale. Nous avons l'unité d'oeuvre. Nous avons les tonnes achetées. Nous avons les tonnes fabriquées. Nous avons les tonnes achetées. Nous avons les tonnes de sable plus les tonnes de ciment. Nous avons 55 et 13. Nous avons les tonnes achetées. Donc on est 78. Nous avons tous les tonnes fabriquées. Nous avons la production. Ça va être 3000. Nous avons 100 grammes de la chivre d'affaires. Le chivre d'affaires est la vente. Donc on va le faire. le vent 9,950 490 il est égal le montant global 14,577 donc le premier 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 donc on a terminé le tableau de répartition des charges indirectes à partir les données suivent maintenant on va passer à la question numéro 2 bien sûr il se peut un chiffre ou lave des données bien sûr le principe ce sera le même d'abord on va commencer avec le coût d'achat des matières premières malheureusement il n'y a pas une seule matière première il y a le rouge il y a le sable ou il y a le ciment donc on va commencer avec le coût d'achat de la matière première donc il y a des charges directes ou il y a des charges indirectes alors on va commencer avec les charges directes donc les charges directes on va commencer le haït le sable et les charges directes directes de l'aissime on va commencer par le sable le sable le sable le sable on va avoir une valeur global de l'13717 on va commencer par le sable alors on va passer pour les charges directes d'achat maintenant on va passer les charges indirectes mais j'ai vu les charges indirectes dès l'achat et il y a l'approvisionnement c'est à l'épargne du repartition ce n'est pas l'approvisionnement comme ce n'est pas l'approvisionnement c'est d'achat 60t sur l'éstar et 13t sur l'éstar j'essaie de ce 1.7, donc on est de 65me on va prendre par 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 1,210 ce qui se dit ? on va reprendre par 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 de 13'650 Maintenant, je vais voir comment est le cas de la dette. C'est 1965. Pour une valeur globale allée, c'est 50,937 1. C'est une question de casser-là. c'est 55,937 1 et c'est 65. C'est égal à casser-là. c'est le prix d'achat maintenant on va passer pour le CIMO le CIMO est un prix d'achat et un prix de 13 nous prenons la méthode avec un coût global de 118,975 bien sûr une fois que nous avons les données on a des charges indirectes et on a 15 ans on va multiplier par 210 c'est le montant global qui est 2730 pour les charges indirectes on a le coût d'achat sur le CIMO une valeur globale de 118,975 alors on va multiplier le CIMO de 188 donc on a calculé le coût d'achat sur les matières premières maintenant le CIMO le CIMO le CIMO le CIMO le CIMO maintenant on va passer dans le CIMO le CIMO le CIMO un Sb dans le CIMO le CimO le CIMO est le CIMO un Sb avec un 모르 leverage il RCI 15 plus les entrées les entrées sont les 10 les 20 les 2 les 2 les 2 les 2 les 2 65 99 59 59 39 maintenant on va avoir 6 20 65 ou 85 40 80 la c'est 61 99 99 donc on va avoir un il a c'est le c-e-p le coût d'inventaire permanent ce c'est 87 on va avoir un 75 75 à c'est ce c'est 65 Cela va être un stock de 65 Nous faisons la plaque pour faire une sortie on va vous décrire une sortie on va vous décrire une sortie on va vous décrire une sortie CEP on va vous décrire on va vous décrire On va vous décrire une sortie c'est la consommation dans l'exercice on va vous décrire un capturé pour qu'ils soient en place pour qu'ils soient en place il faut que vous puissiez bien sûr dans ce cas on a dans la consommation on a 75 ton on a 75 ton on a 75 ton on a dans le cas on a 10 on a 10 on a 10 on a 775 donc on a c'est comment on a maintenant on va passer pour le ciment la même chose bien sûr pour le ciment on va faire la même chose on va faire puis qu'est ce qu'on a ? on a les achats, j'ai besoin d'un tableau on a des achats ici, on a des tâches pour une valeur de 99, donc ce qui est égal, c'est que l'on montre automatiquement, on a des tâches pour une valeur de 99, donc on a des tâches pour une valeur de 57,57 maintenant on va passer le stock final, le stock final, le stock final, le stock final est une valeur de 18,10 pour une valeur de 70,87,80, le stock final est une valeur de 80,8 bien sûr, pour la valeur d'une valeur de 36,57, on a des tâches, on a des tâches dans le CMIB alors le total, bien sûr, il y a la même chose, par le montage, on prend la valeur d'une valeur de la CMIB donc, à qui on s'intéresse à ce tableau ? on a des tâches pour un stock initial ou l'achat au stock final, on a des tâches pour une sortie de la sable si on l'achat au CMIB, on a des tâches pour une sortieÁ Corinthiens, on a des tâches pour une formation on va passer le coût de production alors pour le coût de production des bétons ou les plaques B1 donc il y a une double charge directe pour le coût de production donc les matières premières et les matières premières donc il y a la consommation de la sable donc on va passer à la main d'oeuvre il y a la main d'oeuvre dans l'exercice on va passer à la main d'oeuvre 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 mais ils ne vont pas passer à la main d'oeuvre on va passer à l'inventaire permanent dans le stock on va passer à la main d'oeuvre en plus de 50.000 en plus de 90.05 en plus de stock et on a fabrique combien de fabrique en plus de production fabrique la 3000 en plus de 45.7 c'est le cas de stock en plus de stock ou de stock ou de stock ou de stock en plus de stock en plus de stock a la metadata a la nette de stock en plus de stock et on va mettre ton16 il est de stock enfin il est de stock en plus de 50.57 maintenant on va mettre ton1 c'est le cas du stock est le cas de stock une partie sur le plan de 10C donc on va commencer en einge de liquide sur le plan de 10C qui est arrivé de 1975 qu'il a commencé à 1950 1975 on est l'éteint on va commencer la 502,513 on va commencer on est le plan de 10C 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 on va le multiplier par les ventes et le stock final alors il faut noter bien qu'on ne s'intéresse pas au stock on s'intéresse les ventes alors il faut tenir à faire attention à la 4 ou 1 lèvres qu'on ne ressemble à l'inventaire permanent parce qu'on ne s'est pas grave parce qu'on ne s'est pas grave maintenant on va passer le coût de revient bien sûr on va commencer à faire les charges directes donc les ventes le coût de production vendu bon on va laisser un prix car c'est parti 1075,50 side c'est le montant 1.46 million 1. Hemdoulah mais je pense qu'il y a des charges de distribution la distribution ou la charge donc j'ai l'attention dans le pays d'alham d'Allah deux heures les charges indirectes il y a une répartition pour la distribution alors qu'il y a des charges directes dans le pays d'un pays de vendre c'est pas un stock à tous les équipes sont en parallèle parce que les gens qui ont vraiment marqués sont en france même que les bails sont en banque pour améliorer les pièces avec la production, transport, distribution et les ventes, les paires de l'évent, les paires de l'évent, c'est un peu de 4,72.34. C'est de 472,34. Alors, maintenant, c'est le coup d'or via. C'est dans le cas de l'évent. C'est la qualité, c'est le produit. Et maintenant, je ne suis pas 4,72.37. Et oui. Mais maintenant, je ne suis pas l'apport. Alors, si vous allez vous acheter, on va vous acheter un résultat analytique. Ce n'est pas un résultat ou un résultat. Alors, nous voyons dans le résultat d'analytique. Vous voyez ce qui est réellement. C'est réellement de 1975. C'est réellement de 490. La total de chiffre de la faille. C'est 1.456.750. C'est réellement de la réellement. C'est réellement de réellement. C'est réellement de réellement. C'est réellement de réellement. un prix de 470,34 ce qui est égal il faut le montrer 1.405.227.65 et il y a un prix à la main ça fait un prix à la main on a les résultats et on a les résultats analytiques un prix à la main donc ce sont les prix à la main ensuite, on a le montant des chiffres d'affaires et on a le montant des coudes de revient sur la main 50 000 euros Alors, comment est-ce qu'on a fait dans la pièce ? Alors, on a fait 17.6. Alors, à partir de cet exercice, on a vu qu'on a fait pour avoir un peu compris. On a fait un peu de répartition et on a fait un résultat analytique. A partir de cette vidéo, on a fait la procédure à suivre pour calculer le résultat analytique d'un bien ou l'un dernier produit fini. Alors, on se verra dans la vidéo suivante. Ce qu'on appelle le bonnet ou le malif par la comptabilité analytique. Alors, on a fait une excellente journée et à la prochaine. ... ... ... ...